bonjour tout le monde bienvenue à tous mes cafardinos les plus fidèles ceux qui découvrent encore une fois le concept c'est tous les lundis 19 heures sur ma chaîne twitch en direct l'actu esport on parle de csgo et de valorant aujourd'hui ça va être exceptionnel on va parce que ça y est les compétitions reprennent la trêve hivernale est terminée il ya pas mal de news au niveau du mercato parce que tout le monde est un peu en train de se reconstruire et on va kiffer tout ça je sais pas si vous avez regardé mes dernières vidéos analyse des meilleurs joueurs du monde et le documentaire vitality j'ai eu pas mal de retours là dessus donc merci pour votre soutien on commence aujourd'hui l'actu esport dans la description je le rappelle vous avez le discord vous pouvez venir il y a toutes les semaines des tournois donc il faut venir sur le discord c'est parti on va commencer avec la première news et c'est tout simplement le premier tournoi de l'année il y a un million de dollars pour ce tournoi c'est les blasts et franchement il y a du très très lourd c'est un tournoi où il y a vitality et g2 qui vont jouer donc ça va être très intéressant de voir justement après la trêve après les repréparations des joueurs et tout c'est le début d'année 2021 on va voir comment vont se comporter ces équipes il y à la crème de la crème c'est astralis vous avez l'appel le braquette déjà astralis qui qui va entamer sa compétition contre evil geniuses on a g2 contre furia g2 pour le coup et favoris un tout ce qui parie un petit peu là il ya une pièce à mettre il ya vraiment une pièce à mettre au niveau de deux g2 étant donné que furia sont en période de changement de joueurs avec any junior etc donc là pour moi j'ai deux est clairement favori et je pense qu'ils vont avoir une belle cote parce que furia fini une année devant eux au classement et comme les cotes se base tout souvent sur la popularité des équipes il ya moyen qu'il ya un hold up à faire côté g2 vita contre complexity attention complexity est un petit peu la bête noire de vitality j'ai envie de dire l'année dernière on les a affronté beaucoup on a gagné on a perdu donc c'est pas un match facile pour vitality pour cette entrée en matière de compétition c'est vraiment pas un match facile je le répète ne prenez pas ce match à la légère complexity c'est pas des noobs et surtout c'est une équipe que vitality a du mal à jouer c'est un style de jeu très particulier très agressif donc on va voir ce que ça donne et un navi liquid que j'attends fermement que j'attends fermement parce que la navi bon très très bon ça c'est valeur sûre on le sait mais surtout liquid première sortie de liquid avec avec notamment phalen donc on va voir ce que ça donne l'annonce du major l'annonce du major est ce que ça c'est pas exceptionnel voilà donc valve a décidé de donner le major à l'organisateur pgl alors pour ceux qui ne comprennent pas les majors c'est très particulier dites moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu les formats de lan les organisations les organisateurs les sponsors pas les sponsors pourquoi c'est le major pgl alors que l'année dernière c'était esl alors que l'année d'avant c'était dreamac alors que l'année d'avant c'était machin faut savoir qu'en général il y a deux majors voilà il y a deux majors par an cette année il n'y en aura qu'un le major de premier semestre a été annulé parce que covid etc il le donne celui là donc c'est départ pour 23 octobre et fin 7 novembre mais il faut savoir qu'il peut être annulé voilà c'est en mode petit astérisque si le covid c'est un peu la merde et ce genre de jeu je ne pense pas tandis qu'il y a les vaccins et tout qui sont annoncés il aura lieu à stockholm donc quand même une terre d'accueil d'e-sports exceptionnel en suède et pgl pour ceux qui ne le savent pas c'est une qualité de production je pense la meilleure au niveau de pas de l'e-sport parce que les productions de league of legend sont incroyables mais pgl c'est vraiment l'organisateur un petit peu qui est au dessus des autres voilà des organisateurs au niveau de production et tout il donne des effets spéciaux ils font des décors incroyables on avait les vocaux par exemple des joueurs et tout dans les majors précédents et pour le coup là je suis très content que ce soit annoncé à pgl vous pouvez voir que normalement pour les précédents ils ont déjà eu un major la qualité de production de pgl était vraiment exceptionnelle et là il y a deux millions à se partager pour ce tournoi c'est normal étant donné qu'il y en a un qui a annulé ils ont cumulé ils ont cumulé les cash donc voilà pour cette news on passe à la prochaine le top 30 hltv alors vous êtes censé savoir si vous suivez ma chaîne youtube que j'ai fait des analyses individuelles du top 1 au top 10 même si on n'a pas encore la révélation du top 1 2 et 3 qui vont être je pense dans le désordre voilà device simple ziwu le top 10 au top 20 j'ai fait une présentation des 10 joueurs il faut savoir que les top 30 ce sont ceux là et je vais parler en particulier de shocks de rpk de l'énorme entre guillemets tristesse des fans français qui voient justement qu'on ne voit pas les français dans le top 20 et je pense qu'il y a pas mal de déçus parce que vous dites qu'il n'y a pas ces joueurs là et je vais vous expliquer le pourquoi du comment en étant le plus objectif et avec le plus de recul possible il faut savoir que le numéro 21 cette année ça c'est le c'est le classement officiel le numéro 21 cette année c'est naf mantou 22 config 23 24 xantares ça s'explique par la forme exceptionnelle tout simplement de big par exemple c'est pour ça que c'est pour ça que xantares est là complexity fait une très belle année config on le sait que c'est un joueur exceptionnel individuellement il a eu sa grande période danoise notamment avec north etc puis après il s'est fait oublier parce que les danois n'étaient pas très bons et pour le coup là il revient très très bien mantou fait une très bonne année 1 chez og il faut pas oublier que c'est le sniper donc vu qu'ils snipent ils statent vu qu'ils statent il est dans le top hltv on se base vraiment sur les stats sur le sur le sur le classement hltv je pourrais même faire un une sorte de classement de honorifique j'ai envie de dire ou alors pas forcément honorifique mais le classement un petit peu d'experts pour donner pour enlever un petit peu la part de stats parce que là au final il ya des joueurs qui y sont parce qu'ils snipent tout simplement et qu'ils ont des stats hors normes ou alors parce qu'ils ont des rôles particuliers ils sont deuxième ils sont troisième de rush on voit systématiquement ça dans les classements et c'est un peu compliqué naf numéro 21 qui dégringole parce que naf était quand même le cinquième meilleur joueur de 2019 il est 2021 c'est normal ça reste un joueur extrêmement fort c'est un joueur que j'adore naf si vous avez regardé mon analyse de l'année dernière elle est toujours d'actualité d'ailleurs sur lui parce que le joueur est exceptionnel extrêmement sous côté c'est vraiment quelqu'un qui est très complet et pour le coup je trouve sous côté et donc numéro 21 pour moi c'est normal là on a 25 voilà top 25 c'est shocks cerq encore un awap 27 encore en awap cadian 28 val des chocs et 25 est ce que vous l'auriez mis plus haut ou pas je ne pense pas honnêtement en étant très objectif et top 29 broki et xipnix broki sniper chez phase et xipnix joueur monstres qui est à peine top 30 est ce que vous mettez shocks devant xipnix alors que bon après il a eu les burn out il a pas joué pendant quelques temps et tout mais c'est pour vous exprimer un petit peu le fait que par exemple un choc certes c'est un joueur complet mais il ya des joueurs devant lui qui sont meilleurs cette année tout simplement ou les tout le classement lié qui est devant lui enfin je vais pas vous mentir je trouve que tous les joueurs qui sont devant ont mérité leur place en fait choque c'est un excellent joueur mais pour moi n'a fait un joueur plus complet par exemple pour moi xantharès fait une meilleure année que choque xantharès est incroyable cette année 2020 et je parle même pas du top 20 en fait des brisilles et des les crimes les brolan ce genre de joueurs tous ces mecs là pour moi on est meilleur que choque et rpk est encore derrière rpk est un joueur exceptionnel en défense y'a aucun problème mais c'est un joueur qui a d'énormes lacunes donc là je parle vraiment objectivement il faut pas être en mode fc suceur genre en mode juste parce que c'est vitality juste parce que c'est des français en mode non ils sont incroyables c'est les plus beaux c'est juste parce que vous avez un manque je pense d'analyse objective sur les autres matchs je pense que vous regardez pas assez de match vous regardez pas assez en détail le jeu que peuvent produire ces joueurs individuellement et pour moi par exemple rpk il a été monstrueux cette année il fait partie des meilleurs joueurs du monde mais il fait pas partie des top 20 meilleurs joueurs du monde c'est quelqu'un qui a d'énormes lacunes il a de très gros problèmes sur sa gestion de stuff il a de très gros problèmes par exemple en clutch c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter à lire le jeu c'est pas quelqu'un qui a du leadership du capitana qui va proposer des solutions etc in game alors que choque lui oui mais choque si on met collé à un xantharès cette année ou un cadian ou ou à un à fond brésil jks magisk dupré blame f tous les joueurs qui sont dans le top 20 ils sont meilleurs que lui cette année pour le coup choque ça le potentiel on le sait que choque ce pourrait être plus haut est ce que le niveau qu'il a produit est meilleur que ce que eux ils ont produit cette année non et pour rpk il n'y a pas l'ombre d'un doute qu'il n'a pas rien à faire c'est méchant de le dire comme ça et je passe pour un pour un méchant garçon haineux et toxique c'est faux je veux que les français aillent dans le top mais clairement en niveau individuel produit non et les joueurs qui sont systématiquement devant eux sont plus complets c'est un fait je pourrais faire des analyses pour mettre des mises en avant de joueurs internationaux parce que moi je suis un amoureux de counter strike je suis un amoureux de counter strike plus que un amoureux de la france du cs français ça veut dire que moi je peux regarder brocky et prendre beaucoup de plaisir je peux regarder xantharez cadian et prendre beaucoup de plaisir bon peut-être pas cadian mais vous avez compris ce que je veux dire et il faut pas être biaisé dans le sens où on est français on est chauvin et on les suit ou alors contenter de regarder des highlights je pense qu'il ya beaucoup trop de gens qui regardent des best of sur youtube des meilleurs moments de shocks ou des meilleurs moments de ces joueurs là parce que vous êtes impliqué émotionnellement c'est des joueurs français rpk et tout vous voyez des tweets des casters des rédacteurs même moi en fait je fais du spectacle sur twitter des fois je dis ah pète moi le cul shocks pète moi le qrpk et tout parce que je suis un fan je vis le moment avec émotion mais j'ai le recul derrière de me dire il est moins complet que untel il est moins complet que untel donc c'est pour ça je comprends qu'il y ait des déçus cette année pour le pour le classement mais pour le coup je le trouve plutôt juste qu'on passe à la suite existence pour ceux qui ne connaissent pas c'est une bonne structure espagnole et donc on aurait mertz tensky et et quinix donc je ne pense pas que vous connaissiez quinix peut-être mertz et tensky mertz qui est un sniper danois extrêmement chaud qui a joué un petit peu quand même de temps en temps parmi les meilleurs joueurs danois il est il à last etc il était chez trickhead mad lions il a joué un petit peu dans ses corps de joueurs là et tout très très bon tensky pareil leading game subtop danois qui sur la scène professionnelle depuis pas mal d'années et donc existence qui pourrait les perdre à voir à voir ce que ça donne parce que c'était une très bonne équipe on va dire tier 3 tier 3 tier 3 international nord david nord david également qui vient justement de recruter ces joueurs là et là clairement on passe un petit cap donc mirbit joueur fpl j'ai joué même en fplc pendant des années avec mirbit et tout je trouve sur côté de ouf d'ailleurs personnellement hs petit monstre de skill tensky qui va être là supra et mertz donc c'est une équipe fpl voilà on est clairement dans ce dans cette construction de joueurs internationaux européens je vous explique moi ces équipes là ne me plaisent pas elles n'ont aucune âme il n'y a rien il n'y a aucune saveur dans ces équipes c'est du skill individuel et je vais vous expliquer ce qui me déplaît énormément dans ces équipes vous allez comprendre ça clairement nord david c'est une structure qui a un petit peu d'argent ça c'est des joueurs qui vont être payés entre 1000 et 1800 euros par mois grand maximum donc assez pour vivre très bien mais voilà ça ça n'a aucune âme il n'y a aucune amitié dans ces équipes il n'y a rien après vous allez me dire malek c'est la compétition il n'y a pas d'amitié il n'y a rien à faire mais ils vont rien écrire c'est des joueurs qui vont rien écrire il n'y a pas d'histoire il n'y a rien c'est des mecs qui vont se bait les uns les autres jouer pour les statistiques se mettre en avant eux individuellement pour percer pour briller et pour derrière espérer être recrutés selon leur nationalité bien évidemment dans des structures plus élevées donc là par exemple mertz peut-être retourner chez heroic peut-être retourner chez mad lions avec des des budgets peut-être plus élevés où on va être à trois quatre mille cinq mille euros par mois chez mirbit pareil peut-être essayer d'aller gratter du sprout peut-être du big je pense pas lui c'est surcoté as fuck incroyable supra hs il n'y a pas trop d'équipe estonienne d'ailleurs aussi j'en ai marre d'entendre que robs s'est fait avec la fpl avec ce genre de petit projet vous voyez ça c'est typiquement des projets fpl ce que j'appelle des projets fpl et le fait qu'on le dise comme ça ça donne du crédit à la fpl alors que c'est une des ligues les plus surcotés qui existe au monde mais là clairement on a du supra on a du hs qui sont de la même c'est des estoniens je crois je franchement j'ai besoin d'une confirmation qui jouait justement avec avec robs à l'ancienne je jouais contre eux dans les qualifs minors les qualifs dreamac et ce genre de choses et je peux vous assurer que robs n'a absolument pas percé avec la fpl je pourrais même faire un documentaire sur lui une vidéo dédiée à robs pour expliquer qu'il n'a pas percé avec la fpl parce qu'il jouait avec hs en équipe avant dans les championnats estoniens et justement européens il faisait des qualifs il s'est fait remarquer comme ça derrière il a été en fpl ça lui a donné de la visibilité mais il était sur la scène c'est pas quelqu'un qui s'est fait en solo queue face it et je sais pas quoi et ça c'est clairement une matrix qui est en train d'être créé c'est pour ça que je déteste ce genre de groupe qui est construit là dessus je déteste le genre de mentalité aujourd'hui on est dans la solo queue dans la fpl dans le jeu perce tout seul je m'en bats les couilles de mes coéquipiers je fais des stats derrière je brille moi je me barre dès que j'ai une meilleure proposition pour un meilleur salaire ça c'est des équipes qui n'ont aucune âme je n'aime pas ça c'est des joueurs pour moi qui sont mentalité fpl d'ailleurs j'avais fait un projet international où j'ai joué avec créas le joueur suédois et tout ça a duré quelques mois mais j'ai vu tout de suite la mentalité quoi c'est pas des mecs qui vont se donner pour les coéquipiers c'est pas des mecs qui donnent corps et âme dans le projet c'est vraiment des mecs qui veulent briller individuellement et puis c'est tout voilà je me suis attardé sur ce projet là nord davine que vous connaissez pas forcément hs merde c'est des pseudos quand même qui sont un poil connus mais c'est juste pour vous expliquer que pour moi ça c'est des mecs qui vont voilà orbiter tout le temps tout le temps tout le temps dans ce milieu là de on est potes avec tout le monde on se fait pas d'ennemis et juste je joue pour les statistiques voilà et moi ça j'aime pas du tout on passe à la suite et c'est une mauvaise nouvelle voilà une très mauvaise nouvelle c'est pas un drame bien évidemment il n'y a pas mort d'homme mais c'est quand même une mauvaise nouvelle on a envius qui décide de release totalement leur équipe d'ailleurs une équipe de merde encore qu'ils avaient recruté européenne avec calyx et voilà des joueurs mentalité fpl d'ailleurs voilà on voit qu'au bout de quelques mois c'est encore de la merde et envius qui décide de quitter csgo parce que csgo n'est pas rentable voilà ils ont recruté encore des mecs des escrocs qui leur ont dit ouais vas-y on est des monstres de la fpl et tout et tout et tout et tout et ils leur ont demandé des gros salaires et ce genre de choses aucune calife aucune performance rien du tout donc envius en a marre de mettre de l'argent dans des projets qui n'aboutissent à rien du tout et donc la structure s'en va de csgo il faut savoir que envius est une des structures esports les plus puissantes au monde à une visibilité internationalement et globalement extraordinaire perdre une équipe une structure comme ça du monde de cs qui est quand même championne de major qui a créé quand même des événements championne également des x game pour ceux qui s'en souviennent et tout je trouve ça assez triste voilà on s'en rappelle du major avec kyoshima happy apex nbk et tout c'est de l'histoire c'est du prestige c'est un attachement de coeur on va pas se le cacher les gars certes ça fait longtemps mais c'est quand même un attachement émotionnel qu'ont les fans de csgo et voire une structure aussi puissante alors qu'elle a des budgets démentiel vraiment elle pèse des dizaines de millions d'euros elle a l'argent elle a l'argent de 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 mais elle ne veut plus voilà il astro a tweeté très très souvent que c'était un gouffre financier csgo parce que justement il y a des joueurs qui jouent pour les stats qui ont pas ils se donnent pas quoi ils se donnent pas pour le maillot ils se donnent pas c'est je brille je bête je m'en fou d'être toxique c'est des mecs qui sont même plus toxiques en fait c'est des mecs qui ils parlent pas ils se font pas d'ennemis ils se font pas d'amis c'est des mercenaires et vivent l'argent et puis c'est tout et on est en train vraiment de laisser crever csgo à petit feu et ce genre de news pour moi c'est extrêmement j'ai pas le mot mais vous avez compris voilà on passe à la suite une train un petit transfert sympa donc là c'est une organisation c'est une organisation turque c'est une organisation turque qui va recruter encore une fois un projet FPL voilà ce que moi j'appelle un projet FPL c'est de la soupe voilà c'est pas pour vous en mettre plein les plein les yeux mais voilà on a encore une fois dans un projet de zeub donc on a blitz ecto oscarich radifaction et sanden sanden ecto qui ont écumé les équipes de subtop danois attention subtop danois les gars c'est payé c'est pas le subtop français donc c'est quand même un tiers au dessus radifaction et aussi qui était dans des équipes du genre north academy c'est des bons joueurs des bons joueurs d'EFL oscarich pareil qui a écumé les équipes polonaises et tout blitz que je ne connais pas pour le coup mais pareil on prend c'est des mecs là ils vont être payés je sais pas moi entre 500 et 1000 euros par mois peut-être et derrière bon ils vivent assez et le but c'est de bait voilà de ce bait les uns les autres et de voir ce que ça va donner voilà sans âme sans âme voilà c'est les projets ce que j'appelle FPL de ce que je n'aime pas je vous le dis je sais pas vous sentez peut-être un peu d'énervement en moi mais clairement on va sur ce CSGO là expliquez moi là où qui va fédérer de l'amour autour de ça CSGO pour moi si tu veux créer quelque chose faut de l'amour du maillot ou de l'amour du joueur c'est à dire que demain Kenny S s'en va de G2 il va dans une autre structure on va aimer automatiquement la structure parce que il y a du Kenny S dedans si tu ne veux pas faire ça il faut créer de l'amour du maillot comme le fait Vitality d'ailleurs comme le fait Envious aujourd'hui tu peux aimer Envious tu peux aimer Cloud9 tu peux aimer NIP tu peux aimer SK Gaming c'est des équipes qui ont de l'histoire on est attaché émotionnellement parce qu'on est des passionnés d'e-sport on les a vu remporter des titres créer des exploits et ce genre de choses aujourd'hui on crée ces projets là où est-ce qu'on va aller je ne sais pas moi ce CSGO là ne me plaît pas CSGO n'est pas du tout du tout en train de mourir à l'international vous voyez bien qu'il y a des structures qui recrutent des petits jeunes comme ça de FPL et tout mais ça donne clairement le mauvais exemple je peux vous le garantir moi je déteste ça voilà on passe à la suite avec un gros transfert désormais parce que là on passe à des news très très intéressantes et très sérieuses Mousesport donc voilà Karigan et Krigy devraient être out pas tout de suite c'est pour plus tard mais voilà les pourparlers seraient de recruter Dexter donc ancien joueur de Renegades pour ceux qui ne se remémorent pas de qui il s'agit le leader in game qui va remplacer donc Karigan et Accor très bon joueur danois encore une fois voilà des joueurs qui voilà on prend un accord on voit là c'est significatif pour le coup c'est un Dexter qui était sur la scène américaine donc c'était un Australien qui a été expatrié aux Etats-Unis jouer en Pro League avec la chez Renegades etc qui est en FPLNA ce genre de choses et tout c'est un joueur Dexter qui est là depuis des années et là pour le coup ils vont devoir venir en Europe ça veut dire qu'on a un joueur américain qui est sur la scène américaine depuis plus de 10 ans qui va devoir venir en Europe parce que derrière la situation aux Etats-Unis est totalement décédée voilà décédée elle est finie la scène CSGO aux Etats-Unis est totalement cuite mais genre vraiment quoi et pour le coup on a plein de joueurs qui viennent en Europe comme Twist également Twist le joueur de chez Liquid qui vient en Europe et Complexity la structure qui prend une équipe européenne et Cloud9 qui vient prendre une équipe européenne qui vont rester en Europe et ce genre de choses l'Europe sa vie CSGO sa vie c'est pas en train de mourir CSGO parce qu'on a toujours ces choses là mais dans les scènes nationales comme je l'ai dit avec ma vidéo CSGO meurt en France CSGO meurt aussi aux Etats-Unis croyez moi et donc Karigan et Krigis seraient pas out ils sont en train de négocier leur départ donc Karigan est pressenti chez FaZe voilà pour ceux qui ne le savent pas chez FaZe donc là ça augure quelque chose d'exceptionnel parce que FaZe Karigan moi j'adore ça Karigan est un de mes joueurs préférés voire le joueur que j'apprécie le plus que je connais personnellement aussi donc j'attends ça avec impatience parce que FaZe ça fait réveil ils ont des budgets énormes également et moi Karigan avec du avec du Colzera, Kerba, Reign là j'adore là 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 je veux du CS là tu sens tout de suite que tout de suite ça peut m'exciter et je pense que ça vous excite aussi Karigan chez FaZe avec Colzera Brokey en plus c'est un bâtisseur Karigan imagine tu lui mets du Brokey avec lui en sniper il supporte un petit peu Colzera Karigan oh la 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 ça là là je suis excité là j'adore là je veux 3 millions de likes sur la vidéo voilà là je veux un chat en folie là je veux que mon chat Twitch il y ait des coeurs partout Karigan on t'aime voilà je te le dis tu vas gagner un majeur KHRN prend sa retraite pour ceux qui ne savent pas qui est KHRN c'est un joueur de chez Super Jimmy une bonne équipe une bonne équipe finlandaise qui est peut-être la numéro 3 la numéro 3 il y a Hens en plus et derrière il y a Super Jimmy je crois non ouais je dirais la numéro 2 donc très bonne équipe très bonne équipe finlandaise et il y a un joueur qui annonce sa retraite peut-être qu'il va aller sur Valorant je comprends pas pourquoi il part à la retraite il était très bien dans ces projets là ça vole pas très très haut non plus c'est du tir 3 ce genre de choses mais peut-être qu'il veut aller sur Valorant prendre un petit peu d'argent et ce genre de choses Avou ouais c'est vrai donc il y a Hens il y a Avou et il y a Super Jimmy c'est les 3 grosses équipes et pour le coup Super Jimmy ils sont très très bons faut pas le cacher il y a Kova aussi je vois que là c'est Super Jimmy contre Kova le match et clairement il y a Kova voilà c'est les 4 équipes finlandaises pour ceux qui se demandent par rapport à la France bien évidemment donc nous on a Vitality qui est professionnalisé je sais pas si vous avez vu ma vidéo la CS Go meurt en France je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vu mais on a quoi on avait je crois j'ai compté 8 ou 9 joueurs qui étaient professionnalisés en France là par exemple de ce rêve qu'en Finlande bien sûr ils sont ils ont pas les salaires de Ziwu Shox etc mais il y a au moins 4 équipes professionnalisées en Finlande en France on a même pas 3-4 équipes de professionnalisées on n'arrive pas à avoir plus de 10-15 joueurs professionnalisés c'est pour vous dire encore une fois que le constat il fait mal quoi on arrive à avoir du subtop portugais payé on arrive à avoir du subtop finlandais payé du subtop suédois payé mais en France le subtop n'est pas payé donc ça fait peur ça fait très peur le ban de Pitta alors là laissez moi remonter mes manches je chauffe les mains et je vais le le fesser comme un enfant comme un petit chérubin alors Pitta est-ce que je remets du contexte 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 alors Pitta pour ceux qui ne se souviennent pas c'était le coach de NIP NIP Ninjas in Pyjama si coachait GetRight et tout ça c'est pas le dernier des loups et donc là il a été banni de tout le circuit professionnel CSGO plusieurs mois pour triche voilà avec le bug de la caméra et ce genre de choses avant ça voilà j'ai mis la news ici avant ça il avait dérobé en 2015 il avait dérobé il avait fait un événement caritatif récolté l'argent de l'événement caritatif cent mille euros je sais plus combien et il s'était barré avec la caisse et il s'était fait oublier pendant un an ou deux il est revenu sur la scène en 2017 comme ça tranquille et il a re-coaché à ce moment là et depuis qu'il a re-coaché il a triché et là maintenant il a annoncé que son ban a été réduit voilà donc au lieu d'être ban je crois c'était un an et demi enfin il y avait vraiment des dizaines de mois il a pris que cinq mois tranquille voilà il a pris cinq mois de vacances il revient comme ça sur la scène il va redevenir un coach professionnel donc là moi je sais pas qui tire les ficelles qui est la mafia de Counter Strike qui est le président ultime de Counter Strike mais là faut m'expliquer c'est à dire que c'est une honte voilà c'est je ne comprends pas je ne comprends pas alors je doute absolument pas que ce mec soit intelligent je doute absolument pas qu'il ait des compétences analytiques de coach de psychologie incroyable je ne le connais pas mais je ne doute absolument pas que c'est un élément exceptionnel à avoir dans un groupe de e-sport je doute pas que c'est un élément incroyable que ça ça doit être le Mark Zuckerberg de coach je ne sais pas je ne sais pas de quoi quelles sont ses capacités et ses compétences mais là quand même ça fait beaucoup ça fait vraiment beaucoup les sanctions quand elles sont citées quand elles sont données elles sont données comment il arrive à faire réduire sa peine il envoie des mails il va au tribunal il envoie un petit message team à son frérot en mode vas-y get right frérot fais moi des bannes je ne comprends pas genre on l'a vu même avec des français avec les coach français qui ont fait du match fixing qui ont fait le coach bug également et eux ils sont partis sur Valorant faire une équipe professionnelle sur Valorant et il y a des structures qui vont les signer aussi donc moi ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi il y a des gens à qui il n'y a pas de problème et pourquoi il y a des gens à qui il y a beaucoup de problèmes on va parler même de moi personnellement j'ai quand même pas mal de problèmes moi même et des gens qui veulent pas me lâcher la grappe sur des quiproquos des mensonges des rumeurs des énormes propos diffamatoires de ouf mais qui sont restés ancrés depuis des années qui sont carrément pris pour acquis alors que c'est totalement faux j'ai même fait une vidéo là dessus et moi ça ça me touche personnellement moi voir ces news là de mecs qui sont des bannes qui reviennent sur le circuit professionnel prendre cinq six mille euros par mois dix mille euros par mois ça me touche personnellement ça me blesse personnellement de voir ça je vous le dis il y a des chèques qui se perdent je ne comprends pas donc voilà ces news je sais pas je sais pas je sais même pas si je devrais en parler ça me fait plus de mal qu'autre chose mais clairement moi je suis touché personnellement par ce genre de news et pour moi c'est une honte voilà je vous le dis c'est une honte que ce soit lui que ce soit les coachs français bannis pour cheat des joueurs français qui cheat qui vont créer d'autres comptes et après on leur passe la pommade parce qu'ils sont forts je sais pas il y a des comportements que il y a des choses pas que je ne pardonne pas parce que tout est pardonnable mais voilà le deux poids deux mesures il y en a un peu marre si on pardonne à un on pardonne à tous et là pour le coup c'est tout le temps c'est tout le temps un peu au petit bonheur la chance donc Pitta bienvenue à toi reviens chez nous tu nous as fait rêver quand il nous fait rêver news, news intéressante pour le coup yampi yampi et pas djampi pour ceux qui ne savent pas le j ne se prononce pas dans les langues nordiques que ce soit suédois finlandais et tout ça donc yampi joueur ban pour cheat voilà le petit cheater donc il a admis qu'il cheat et tout le bordel Valve a annoncé qu'il était ban du circuit major et tout donc il n'avait pas la possibilité tout simplement de participer au major par contre les autres organisateurs parce que CSGO est un jeu plutôt indépendant au niveau des organisations professionnelles de ce côté là il n'est pas ban ça veut dire qu'il peut participer à la DREAMAC à l'ESL à la GFINITY à la Starlader et ce genre de choses je pense que je vais vraiment finir par faire une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les organisations et les organisateurs et les sponsors et ce genre de choses parce qu'il y a moyen que vous soyez perdus il est ban de major mais il est pas ban de tout en fait il a un compte VAC ban et quand t'as un compte VAC ban t'es VAC par Valve anti-triche et Valve c'est CSGO donc t'es banni de Valve major t'es pas banni de la DREAMAC parce que l'anti-cheat de la DREAMAC n'a pas dit que tu cheatais et t'es pas banni de Faceit et t'es pas banni de ESEA voilà il fonctionne comme ça s'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en box là c'est un peu comme le dopage dans la box ou ce genre de choses la ceinture WB machin WB machin WB machin tu peux avoir une sanction dans une ligue mais pas dans une autre on est un peu là dessus sur CSGO et donc là pour le coup on a le monsieur Jampi qui est ban son avenir est tout simplement terminé parce qu'il est sur la scène finlandaise la meilleure équipe c'est ENCE c'est une équipe qui on va dire a des prétentions élevées pour aller au moins en major ils peuvent pas aller le prendre donc ils décident de step down de ENCE et d'aller certainement sur Valorant donc on a un ancien cheater qui va aller sur Valorant peut-être que voilà c'était il y a longtemps j'ai cheaté oubliez moi pardon voilà je m'excuse et tout on pardonne ça ne me dérange pas mais c'est juste pour vous expliquer moi je vous donne des faits que vous le pardonnez que vous le pardonnez pas qu'il ait une deuxième chance qu'il n'est pas une deuxième chance moi j'ai trop d'histoires dans ma tête de mecs qui ont triché pardon c'était mon petit frère sur le matchmaking mais ouais mais je suis banni sur Faceit mais j'ai jamais banni sur SA un cheater c'est un cheater il a banni il a cheaté partout il s'est fait prendre une fois il n'a pas été pris la main dans le sac dans les autres dans les autres plateformes c'est aussi simple que ça et le petit frère qui jouait la mère qui faisait la cuisine pendant que lui il a cliqué sur un bouton et les gars j'ai jamais cheaté mais je pense que pour installer un cheat faut aller sur un site internet faut payer faut mettre les codes de la carte bleue faut se loguer faut télécharger faut le lancer faut le paramétrer faut jouer avec je pense qu'il y a pas mal d'étapes où tu peux dire ah vas-y je laisse tomber ici ah vas-y je laisse tomber même si j'ai envie de cheater au moment où je vais mettre ma carte bleue je vais dire ah non vas-y tu sais quoi laisse tomber peut-être je vais l'acheter et au moment de me connecter de le paramétrer je vais avoir la flemme je vais m'arrêter moi il y a moyen que même on me donne un cheat je l'utilise pas parce que j'ai la flemme de lancer le logiciel tellement je suis une merde donc moi ce genre de truc moi perso je suis un transition là dessus donc clairement les ouais c'est mon petit frère qui a cheaté et tout mais là il paye machin c'est de la zeub donc bonne chance à lui sur Valorant j'espère qu'il va éclater toute la scène parce que Valorant il y a la moitié des gens qui c'est des anciens cheaters de CSGO c'est des mecs qui n'ont pas percé sur CSGO ou c'est des mecs rincés de CSGO ou des mecs finis de CSGO ou des mecs qui cheat carrément sur CSGO et qui ont switché sur Valorant et qui cheat aussi et rappelez-vous de l'actu de la semaine dernière où je parlais de G2 Hardis voilà par exemple et on aura Jumpy maintenant parce que moi une fois que j'ai le doute dans la tête sur un mec qui triche moi je peux pas me l'enlever en fait même s'il arrêtait de tricher je me dirais que c'est une vermine qui triche je sais pas pourquoi peut-être que je suis un mauvais être humain que j'ai de la toxicité en moi qui fait que je suis revanchard ou quoi que ce soit mais moi voler la place de mecs qui tryhard à mort qui jouent 8 heures par jour 9 heures par jour 10 heures par jour sur le jeu qui mangent des démos qui regardent des POV qui vont demander à leurs parents des années sabbatiques s'il te plaît maman je veux pas aller à l'école ou alors j'ai mon diplôme je laisse moi un an promis je vais réussir mes études après mais laisse moi un an de jouer à CSGO je connais des gens comme ça qui se sont fait voler leur place par rapport à des mecs qui ont triché et moi ça ça me touche personnellement encore une fois c'est des news qui me font énormément de peine je dis pas que moi ça m'est arrivé ou quoi que ce soit mais c'est des je sais qu'il y a des joueurs qui ont triché je sais qu'il y a des joueurs peut-être qui qui trichent encore ou qui ne trichent plus mais je sais qu'il y a des joueurs qui ont percé grâce à la triche et qui derrière ne trichent plus parce qu'une fois que tu as percé une fois que tu es dans le circuit tu es établi tu t'es fait ton carnet d'adresse tes potes avec les gens et ce genre de choses et on connaît voilà bisous Juggie donc on avait annoncé la semaine dernière qu'il allait aller sur Valorant qu'il était testé chez Team Liquid ou quoi que ce soit ce qui était vrai mais pour le coup il a eu une offre totalement incroyable c'est pas du tout du tout du tout refusable pour aller chez Complexity donc maintenant il va stand in chez Complexity pour remplacer Poison voilà Poison je crois ou Obo je confonds systématiquement les deux ça me vénère donc c'est le sniper de chez Complexity il me semble que c'est Poison j'ai envie de croire que c'est Poison donc il remplace Poison Poison qui en a marre d'être loin de chez lui et ce genre de choses il est très jeune il veut récupérer la vie qu'il avait avant avec sa maman et ce genre de choses il a vraiment le mal de vivre entre guillemets de pas être avec les siens et sa famille donc pour le coup c'est Juggie qui est en stand in pour l'instant il est en phase de test mais c'est une phase de test en mode frérot à part si tu lâches des dingueries à part si tu vas insulter BlameF ou Config ou je sais pas quoi tu dégages mais Juggie c'est une valeur sûre c'est quelqu'un qui va certainement signer chez Complexity c'est un très bon sniper c'est une phase de test tranquille voilà à part s'il lâche une grosse dinguerie en termes de comportement ou quoi que ce soit je vois pas ce qu'il y aurait de malencontreux pour lui donc pour le coup tranquille c'est Hobo c'est Hobo ok Poison Hobo c'est pareil vous avez compris voilà on en est là Nippe annonce la line-up de son académie très bonne nouvelle pour le coup donc on a encore une fois le top suédois mis en valeur par NIP qui a une belle équipe bien évidemment avec Rez en puce Twist et tout ça et là ils annoncent leur académie ils prennent des petits jeunes je connais Manen voilà je connais Manen de pseudo c'est le seul que je connais et Fizi voilà et Fizi c'est les deux pseudos que j'ai déjà vu moi c'est des mecs de la FPLC et tout j'ai déjà joué avec un FPLC des joueurs qui ont petit niveau mais rien de fou après il y a moyen qu'ils step up aussi et grâce à NIP avec l'encadrement et ce genre de choses et là encore une fois CNIP tu te doutes bien que il y a un petit salaire à la clé même s'il est léger il y a un petit salaire à la clé et c'est ce qui manque à la France voilà encore une fois c'est mon petit pincement au coeur je suis très touché aujourd'hui je suis très émotif aujourd'hui dans cette actu je sais pas comment vous le sentez mais je suis en train un peu trop en train de pleurer et ça et ça m'inquiète ça m'inquiète je deviens fragile je sais pas dans le sens où ça me touche un peu parce que je ne vois pas ça en France voilà je ne vois pas ça en France parce qu'il faut savoir que des structures comme Vitality comme même des structures qui ne sont même pas sur CSGO des grosses structures comme Gamers Origins comme MCES Solary, Vita plein 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 de structures auraient les moyens de mettre un petit billet sur la table sur CSGO et ne pas être dans un gouffre financier le but c'est pas aller chercher forcément de la rentabilité peut-être de la visibilité pour créer un peu d'histoire et ce genre de choses créer des petites line-up académiques aujourd'hui situé chez Vitality Academy chez Gamers Origins Academy pas un gros roster lourd et tout après peut-être que ces structures ont l'intention entre guillemets de briller et ne veulent pas de line-up academy mais au moins avoir une équipe sur le circuit national aujourd'hui il n'y a aucune équipe du subtop qui est payée ça veut dire que même aujourd'hui Gamers Origins il peut arriver sur le circuit LDLC peuvent faire une line-up académique du subtop bon même si leur équipe est en championnat national alors qu'ils ont payé 5000 euros par mois donc là vous pouvez m'expliquer bref je me reconcentre ouais qu'est-ce que je disais ouais donc des petites structures qui peuvent entre guillemets ne même pas avoir d'argent à payer genre tu peux prendre une équipe française à l'heure actuelle et mettre un petit billet quoi un petit billet ça veut dire quoi payer les frais de l'âne payer les frais de tournoi et en plus c'est covid c'est banco il n'y a plus de l'âne donc payer les frais de tournoi environ c'est 1500 euros un tournoi pour 5 joueurs quoi c'est environ ça entre 1000 et 1500 euros donc 1500 euros même s'ils font 6, 6 lans par an ce qui est quand même déjà bien ça représente pas beaucoup d'argent dans leur budget ça fait moins de 10 000 euros tu mets un manager avec ça ça fait 10 000 euros 10 000 euros par an pour ces gens là par par saison en tout cas pour ces gens là c'est que dalle c'est vraiment une crotte de nez donc c'est des je sais pas des vitality ils font des levées de fonds à des 50 millions de 50 millions d'euros 10 mètres 10 000 euros sur la table c'est que dalle pour eux donc je sais pas je fais un appel à toutes les grosses structures e-sport mettez de l'argent sur csgo parce que il ya la passion il ya la passion il ya des gens qui veulent et tout et de tous les cas vous pouvez être rentable il faut juste que ces structures là viennent mettre un tout petit peu d'argent et encadre les jeunes leur apprennent à gérer leurs réseaux sociaux à communiquer à créer un twitter à créer un twitch et à faire justement du marketing derrière et même en en ayant mis que 5 10 15 mille euros par an ils vont le rentabiliser avec du sponsoring parce que ça va suffire à des petits sponsors pour venir sur csgo il ya quelque chose à faire c'est ces géants là qui doivent entre guillemets éduquer la nouvelle école moi je me suis éduqué tout seul j'ai fait mes réseaux sociaux tout seul mais mais c'est pour vous expliquer que voilà encore une fois une annonce comme nip qui vient ça me fait un peu mal pour la france quoi côté movistar c'est Smouya qui arrive donc imaginez un Smouya qui jouait quand même dans des top team et qui aujourd'hui va aller chez movistar rider et on est encore une fois sur une équipe de FPL voilà movistar qui devient une équipe de FPL comme on aime voilà donc Smouya typiquement le pro du FPL qui va aller chez movistar chez Sprout donc là on monte un petit peu en tiers de jeu ils avaient cliqué les deux les deux polonais Dika et je sais plus quel est l'autre joueur et ils étaient à la recherche de deux nouveaux joueurs et c'est Slacks et Crécy qui ont été qui ont été recrutés qui vont faire leur apparition chez Sprout encore une fois voilà c'est des joueurs qui orbitent un petit peu sur la scène Crécy tout ça c'est des joueurs qui ont joué chez Alternate Slacks exactement pareil et tout c'est des bons joueurs c'est des joueurs avec qui j'ai et contre qui j'ai joué c'est du bon niveau pas exceptionnel mais c'est du bon niveau AGO on a DGL et Groobie qui sont bons voilà on a déjà expliqué la semaine dernière qu'il allait avoir un énorme shuffle polonais donc on va voir ce que ça donne la nouvelle équipe d'AGO c'est celle-ci voilà Ficu, Furlan, Ralen, Reatz et Snatchy encore une fois des mix de joueurs polonais donc voilà encore une fois une scène polonaise professionnalisée contrairement à la France et à voir ce que ça donne pour moi c'est pareil c'est du niveau tier 3 c'est une équipe c'est une équipe correcte pas exceptionnelle je la vois pas remporter un major je la vois même pas se qualifier un major mais à voir ce que ça donne Côté pacte on a VEGI qui fait son entrée dans le projet on a cette nouvelle équipe qui va se créer voilà pour ceux qui n'auraient pas compris donc c'est Morels, Grubie, Mouz c'est des joueurs polonais de chez AGO, Illuminar, Havez voilà tout le subtop polonais qui est un petit peu en train de shuffle et de se reconstruire et voilà ils sont en train de se recréer ce projet encore une fois pour moi c'est pas une question que ça a l'air de rien ce genre de projet mais c'est surtout des équipes qui comme le subtop français en fait d'il y a quelques années où on faisait tous les erreurs moi le premier de kicker un joueur prendre un autre kicker un joueur prendre un autre c'est la même chose en fait tu kick un bon joueur ou un joueur qui a des lacunes des joueurs qui a certainement qui va commettre des erreurs pour aller prendre un autre joueur d'un autre profil mais qui va apporter peut-être autre chose que lui mais des erreurs aussi et derrière ça se crée ça split ça se crée ça split et c'est tout le temps comme ça et là c'est ce que je suis vraiment en train de voir au niveau de la scène internationale parce que c'est même pas que polonaise on l'a vu tout à l'heure avec les allemands on l'a vu juste avant aussi avec les finlandais on l'a vu juste avant encore avec les danois c'est clairement ce qui est un peu en train de se passer dans leur subtop à eux même si eux ils sont professionnalisés ils ont des contrats et ce genre de choses ils arrivent quand même à être beaucoup plus stables que les français mais pour le coup j'ai l'impression qu'ils sont dans cette phase où nous on était dans cette phase il y a 3-4 ans et regardez où est-ce que ça nous a mené donc je tire pas la sonnette d'alarme parce que j'ai l'impression quand même que ce sont des équipes qui sont beaucoup plus professionnalisés que nous en France mais pour le coup il y a moyen que ce soit un peu un peu complexe on a une autre équipe qui est une autre super équipe polonaise qui est en train d'être créée donc on ne sait pas où est-ce qu'elle va aller mais c'est la nouvelle équipe de Snacks voilà c'est la nouvelle équipe de Snacks qui joue avec Kilar et Kay qui étaient chez Avez et IMD qui étaient chez Pact donc voilà Snacks que vous connaissez tous joueurs légendaires de chez Virtus Pro et voilà on a encore une nouvelle équipe polonaise qui est en train de se créer certainement une super équipe à voir ce que ça donne soit disant que c'est des pépites incroyables c'est ce que j'ai cru voir passer sur internet et j'attends de voir parce que franchement je ne les connais pas ils jouaient chez Avez moi Avez je les suivais et tout c'est vraiment du CSGO que je suis dans le sens où avec mes pronos et tout j'essaie vraiment de suivre ce genre de scène mais pour le coup c'est pas des joueurs qui m'ont fait une impression extraordinaire quoi c'est pas des joueurs qui m'ont fait pas des joueurs qui m'ont transcendé et il devrait y avoir Innocent voilà dans cette équipe pour ceux qui ne le savent pas Innocent qui était aussi chez Illuminar et ce genre de choses côté Furia c'est Honda qui join à la place de Eni qui a fait son départ voilà en tant que sixième joueur voilà pour ceux qui ne le savent pas on voit Furia un petit peu qui veut très certainement faire un projet à la vitality j'ai envie de dire maintenant voilà on va on va on va on va se faire plaisir en français et on va on va dire ça comme ça avec un stand-in en mode qui peut être dans le projet se construire s'éduquer gagner de l'expérience autour de lui de temps en temps participer à des games et ce genre de choses donc pour le coup pas trop mal voilà MIBR pour ceux qui ne le savent pas vous allez vite comprendre de quoi il s'agit donc on a MIBR c'est qui tu vas tu vas tu vas tu vas savoir ça tout de suite on a MIBR justement pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière je vais vous remettre un peu de contexte qui a décidé de dégager l'équipe qu'ils avaient avec ANG etc alors qu'ils faisaient quand même pas mal de bons résultats pour aller recruter les anciens booms donc c'est c'est balls etc et donc Yale cello tout ça et ils ont été recrutés et donc le NAC justement qu'on a vu il va être en mode influenceur genre gestion influence et tout quoi un mec qui est là pour te dire hé frérot allez lève toi le matin fais moi une petite story Instagram ou tu prends une photo comme ça pour faire des stats et des likes voilà en gros je pense que le mec il s'est reconverti en ça il y a moyen qu'il ait pris sa retraite pour faire ça donc il est parti gratter un petit billet MIBR pour faire ce genre de truc et pour faire des gestions de réseaux sociaux voilà c'est clairement il n'y a rien de plus je vous le dis il n'y a rien de plus et ils ont recruté une line up féminine voilà ils ont recruté une line up féminine donc je ne connais absolument pas ces meufs là mais c'est très bien pourquoi ça montre un petit peu qu'aux Etats-Unis ils s'intéressent au CS féminin qui a très certainement beaucoup de pouvoir marketing il y a X7 je sais pas si vous voyez qui elles sont c'est Mimiquela, Vilga, Zaz et tout c'est les meilleures joueuses au monde en terme de meufs qui sont partis aux Etats-Unis justement pour jouer dans les ligues mixtes avec les hommes et là on voit MIBR recruter une équipe féminine également donc il y a moyen qu'il y ait une scène féminine qui est en train de se créer aux Etats-Unis donc ça va être des filles qui vont être rémunérées très certainement qu'elles sont payées mieux que les mecs ici du subtop et tout croyez moi parce qu'aux Etats-Unis le marketing ils savent c'est quoi voilà faire du Hollywood faire du spectacle ils savent monétiser là dessus et pour ce genre de choses voilà donc c'est tant mieux pour la scène féminine je trouve que ça manque peut-être que le niveau est moins bon que celui de CS GO peut-être même pas peut-être moi j'ai la conviction que c'est moins bon que le CS GO mais dans tous les cas ça peut très bien divertir faire du spectacle elles sont pas forcément regardées pour avoir le niveau de simple ou de ziu etc mais elles ont elles ont vraiment leur place sur la scène compétitive honnêtement il y avait des joueuses comme Mimi Kayla et tout qui jouent en FPLC avec moi et franchement elle était pas dernière et tout elle mettait des headshots elle avait un bon niveau une bonne com et ce genre de choses et franchement pour le coup c'est vraiment vraiment positif de voir que qu'il y ait des meufs là professionnelles payées mais pas en Europe quoi ça ça me déplaît de ouf parce qu'on voit encore une fois peut-être que les américains ont de l'avance sur nous ils ont envie de démocratiser le truc on voit là par exemple qu'ils recrutent un mec qui va gérer les réseaux sociaux en mode je sais pas comment on peut appeler ça un coach de réseaux sociaux je sais pas un manager je sais pas donc c'est que clairement les mecs ils sont dans l'idée de monétiser au niveau de l'image ils veulent créer du contenu visuel pour les sponsors et ce genre de choses donc moi je valide de ouf ce que fait MIBR étant donné que là ils ont décidé de dégraisser les budgets à fond en virant une équipe qui leur coûtait très cher ils voulaient pas les renouveler entre guillemets en termes de contrat ils ont pris une équipe qui coûte moins cher ils ont fait du recrutement de staff pour gérer l'image et ils recrutent des meufs c'est que clairement ils ont l'intention de les professionnaliser les meufs également en termes compétitifs mais de valider du contenu créatif derrière donc ça c'est magnifique il y a une super team asiatique qui est en train de se créer on a dit super team parce que à ce qui paraît c'est les pépites un petit peu du continent asiatique donc Xcurate pour ceux qui ne se souviennent pas c'est le sniper de chez Tai Lu XGN joueur qui a joué chez MVP Project etc donc c'était les deux équipes que je connaissais moi asiatique donc c'était des coréens et des chinois même si Xcurate est indonésien je rappelle que Tai Lu était chinois après CBBK, RK c'était impression je ne les connais pas mais à ce qui paraît ce serait une super équipe asiatique moi ça me fait extrêmement plaisir parce que l'Asie c'est de la merde voilà au niveau du CSGO on les voit pas il n'y a pas de niveau et c'est fini depuis l'époque de Tai Lu et tout en mode China China ils étaient en mode la folie et tout c'est également du pouvoir marketing exceptionnel c'est à dire que ça peut apporter du viewership les chinois les gars c'est un milliard d'êtres humains sur terre donc si ces mecs là commencent à performer imaginez le nombre de viewers que ça peut apporter à CSGO et ce genre de choses donc moi je suis de tout coeur avec ces mecs là voilà je vous le dis tout de suite j'espère que ces gars vont défoncer le CSGO européen j'ai des doutes mais franchement je suis de tout coeur avec eux moi je trouve que c'est une bonne chose encore une fois comme avec MIBR qui veut faire du marketing à fond bah là pour le coup super team asiatique moi j'ai envie d'y croire parce que parce que bordel CSGO c'est de la folie quoi il faut il faut que il faut que ce soit partout dans le monde voilà en Afrique aussi on attend les pays arabes l'Afrique et tout ça manque un petit peu même si des infrastructures mettent du temps à être à être créé pour le coup il n'y a aucun il n'y a aucune raison que que certains pays ne soient pas aussi puissants que d'autres au moins dans le milieu de l'esport et pour le coup donc moi ça me fait très plaisir de voir cette nouvelle équipe se créer je vais regarder ça avec beaucoup d'attention pour le coup. Mon petit transfert les amis voilà les anciens 100 Thieves qui vont chez Extremom voilà Extremom qui recrutent une très bonne équipe je pense que ça va leur faire tout drôle à 100 Thieves les anciens 100 Thieves donc ceux qui s'en rappellent pas c'était AZR Gratisfaction avec sa moustache dégueulasse de Kudra Bentet on disait qu'il allait aller en Europe et tout et d'ailleurs ils vont venir en Europe donc c'est extrêmement important cette news vous allez comprendre JKM qui est partie de son équipe et l'IAZ également donc on a Extremom donc bon quand je dis ça va leur changer d'être chez Extremom c'est que clairement Undred Thieves c'est une des structures les plus riches au monde certainement qu'ils avaient des énormes salaires quand ils étaient là bas et ce genre de choses chez Extremom il y a de l'argent mais c'est pas comme au point d'Undred Thieves et pour le coup peut-être que ça va un petit peu step down mais l'équipe est très bonne donc elle se reforme et il rajoute Bentet donc moi j'aime beaucoup Bentet en gros remplace JKS voilà JKS qui est allé chez Complexity donc c'est plus ou moins le même profil et tout Bentet très très chaud seul joueur j'ai envie de dire asiatique qui était chez Taillou avant qui est impressionnant et tout avec Xcurate qui est à la WAP sinon les autres on les a oubliés pour ceux qui s'en souviennent pas Somme Daiyang et tout ça donc voilà Extremom j'attends de voir ça aussi ils vont venir en Europe donc alarmant qu'est-ce que vous en pensez pour le coup là je veux vos réponses sur sur YouTube et sur Twitch est-ce que vous trouvez alarmant le fait qu'il y ait énormément de structures qui ont des moyens considérables qui viennent en Europe vous trouvez pas ça bizarre alors que normalement aux États-Unis ça sortait très bien tu vois il y avait juste les réunions de mix de compétition entre l'Europe et NA là moi je trouve ça un peu chelou énorme news alors là préparez vous donc là c'est la transition avec Valorant et on a Tenz qui prend sa retraite alors là j'attends vos réactions sur le chat il y en a qui vont me dire mais non mais pourquoi mais pour ci mais pour ça il faut savoir que Tenz déjà n'a jamais été un grand joueur moi je trouve sur côté de ouf et donc il a fait son annonce qu'il voulait partir c'est devenu un énorme influenteur parce que justement il était recruté chez Cloud9 sur CSGO mais Cloud9 quand ils l'ont recruté enfin je suis désolé mais ils étaient pas ouf quoi il gagnait que dalle donc oui lui était impressionnant spectaculaire donc il a énormément gagné en visibilité il a fait le switch sur Valorant il est considéré comme le meilleur joueur américain sur Valorant très impressionnant très spectaculaire donc clairement ça fait sa fanbase ça fait sa visibilité et derrière là il a décidé de prendre sa retraite compétitive voilà mais de toujours être chez Cloud9 en tant que influenceur et pour le coup moi je comprends personnellement je comprends ça parce que il y a beaucoup moins de stress lié à la compétition il y a beaucoup moins de stress lié aux demandes aux exigences de résultats il y a beaucoup moins de stress de ses coéquipiers il n'y a pas des pracs il n'y a pas des strat time il n'y a pas les voyages non plus et en tant qu'influenceur il peut gagner 5, 6, 10 fois plus que ce qu'il gagne en compétition et ce que les gens comprennent pas c'est que vaut mieux être chillax sur son stream pour un mec comme lui parce que moi par exemple c'est pas un chillax il faut créer 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 pour que j'aille chercher mon argent alors que ce mec là il peut s'asseoir dire bonjour les mecs il va faire de l'argent sur le stream donc c'est pas du tout comparable à mon échelle mais à son échelle c'est beaucoup plus facile de penser à devenir influenceur et à streamer des compétitions où il va être invité parce qu'il a un gros niveau mécanique individuellement c'est un monstre faut le dire il pliait vraiment tout le monde sur Valorant individuellement mais Cloud9 n'était pas bon donc de toute façon voilà il se barre et donc pour lui c'est vraiment mieux quoi parce qu'il va être invité à toutes sortes de conventions à toutes sortes d'événements multiplateformes peut-être de FPS il a un bon niveau sur CSGO il a un bon niveau sur Valorant très certainement qu'il a déjà joué à Call of Duty ou ce genre de choses ce sont des jeux qui sont énormes il peut faire des événements conventionnels de ouf avec des cross-communautés quoi ce que j'appelle cross-communautés c'est avec des influenceurs quoi imaginez que ce mec là joue avec Ninja avec Pokemon avec même Ico qui est pro mais qui a une grosse communauté avec Courage avec plein de mecs comme ça qui sont des super influenceurs et donc le mec il va gagner mais genre des tonnes et des tonnes d'argent beaucoup de visibilité que de l'amour que du fun quoi c'est quelqu'un qui va être invité à des événements qui va juste prendre du plaisir en faisant ce qu'il fait il va avoir absolument zéro stress lié à la compétition la compétition ce qui t'anime c'est vraiment de la gagner parce que tu es un compétiteur et ce genre de choses mais après tu réfléchis aussi sur le fait que c'est très exigeant c'est très difficile c'est très instable très éphémère et tu peux pas forcément miser là dessus donc moi je comprends totalement le fait qu'ils veuillent switcher là dessus très très honnêtement Mise à jour de Valorant alors ça c'est sujet intéressant que je vais traiter avec beaucoup d'analyse et de recul donc il y a une grosse mise à jour Valorant ce que j'adore contrairement à CSGO ils ont fait venir Yoru j'ai fait une analyse sur ma chaîne YouTube pour ceux qui veulent aller voir pour savoir un peu ce qu'ils ont apporté et ils ont surtout fait un système de ranking officiel dans le jeu imaginez s'il y a ça sur CSGO quel incroyable plaisir on aurait à jouer le matchmaking donc je trouve que Riot sont exceptionnellement forts c'est vraiment des mecs hyper intelligents et que quoi que vous en disiez pour le coup ils sont proches de leur communauté moi je veux rien entendre CSGO il n'y a pas un débat alors peut-être qu'ils vous foutent la mort sur League of Legends et ce genre de choses qu'ils n'écoutent pas trop un petit peu mais ils écoutent quand même un peu ils écoutent un peu t'as l'impression qu'ils font des choses il y a des visuels il y a du storytelling autour des mecs et tout donc vraiment en termes de spectacle et tout ça je trouve ça super intéressant à chaque fois une histoire des trailers de ouf ils sont fait un matchmaking incroyable intégré au jeu ils jouent et ça te fait un ranking international et tu sais si t'es dans le top 50 des meilleurs joueurs du monde enfin Europe et NA ils ont fait deux régions tu sais que tu peux être le top 1 en farmant le matchmaking bon c'est un peu surcoté aussi parce que derrière ça va être statistiques 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 donc derrière je bait je bait je bait pour être dans le ranking et pour voir si j'ai deux ils vont me voir s'il vous plaît recrutez moi chez G2 mais c'est bien c'est bien ça donne un intérêt ouf au matchmaking ça donne un intérêt ouf à la ranked donc moi j'adore voilà moi je vous le dis j'adore clairement j'adore ils ont fait une mise à jour autour de Brimstone également ils l'ont ils l'ont buff un petit peu voilà ils l'ont amélioré ces smokes durent désormais 20 secondes et tout alors je trouvais déjà qu'il était fort moi Brimstone avant mais vu que Omen est privilégié je vais juste vous expliquer de pourquoi Omen est privilégié parce qu'il a plus de mobilité individuellement et qu'il a une flash donc vu que les gens sont des baiters et jouent pour les statistiques ils préfèrent avoir un Omen qui a deux smokes seulement qui sont renouvelables bien évidemment donc au final il en a trois mais ils préfèrent jouer un Omen qui va pouvoir leur donner de la mobilité avec un TP pour se mettre sur des caisses et ce genre de choses et entre guillemets avoir des positionnements plus avantagés pour faire un kill ou alors faire une flash et faire un kill plutôt que de prendre un Brimstone qui est full support en fait qui va juste mettre des smokes pour ses coéquipiers utiliser sa mollo pour des zones et ce genre de choses c'est vraiment on voit encore une fois la mentalité des gens qui prennent que Omen je pense pas que Omen soit au dessus de Brimstone je pense que les gens sont des énormes baiters qui veulent briller pour les stats et devenir professionnels pour aller gagner de l'argent parce qu'ils veulent devenir des stars et c'est pour ça qu'ils jouent Omen encore une fois je sais pas peut-être que c'est moi le mauvais personnage et qui voit le mal partout mais moi j'ai vu du Valorant j'ai joué du Valorant j'ai vu des gens jouer Brimstone ils étaient très forts avec Brimstone j'ai vu Existence toute la bêta jouer avec Brimstone il était très bon avec aussi bon que des mecs qui jouent avec Omen et pourtant les mecs privilégient tous Omen pourquoi parce qu'ils veulent se mettre bien au niveau des stats et briller et percer et se faire recruter et avoir un contrat voilà on est encore toujours dans cette mentalité là je trouve que c'est compliqué donc là pour le coup ils ont buff Brimstone donc j'espère que ça va lui donner un coup de boost mais surtout ce qu'il faudrait là monsieur Riot c'est de nous donner typiquement des joueurs complémentaires il nous faudrait un nouveau Brimstone il nous faudrait un nouveau Sauva aussi ça sera intéressant parce que rajouter systématiquement des duelistes ça fait plaisir à la masse en fait et donc ça fait plaisir ça renouvelle le matchmaking entre guillemets pour les gens qui veulent qui jouent Jet qui jouent Reiss des persos un peu faciles là ils vont jouer Yoru quoi en mode c'est cool alors que compétitivement bon je trouve quand même Yoru plus complet que les autres duelistes d'ailleurs mais je trouve ça bien moi moi je trouve ça bien ils ont l'air fait un petit peu Omen la flash la flash coûte plus cher et tout ce que je trouve totalement logique ils veulent tout simplement déséquilibrer le fait qu'il y en a un qui pique plus qu'un autre mais moi je peux vous assurer que je trouve que Brimstone est très bon son ultimate est plus important son ultimate à l'équipe que celui de Omen Omen est très intéressant son ulti il peut se TP partout et tout mais celui de Brimstone est incroyable il est très certainement plus efficace pour une équipe sa mollo ce genre de choses c'est très très important pour une équipe mais personne ne joue Brimstone parce que tu sais que quand tu joues Brimstone t'es la pute de l'équipe tout simplement voilà faut le dire honnêtement et sauf que les mecs ils veulent pas jouer Brimstone ils veulent pas jouer full support ils veulent jouer des diètes ils veulent jouer des raids voilà en mode vas-y mettez moi des flashs je fais des kills je mets des grenades je dash si c'est la merde je brille je perce on me donne un contrat y'a personne qui veut support je les vois les mecs je les vois les mecs ils veulent tous jouer ce genre de mec y'a personne qui veut jouer cypher y'a personne on le voit dans les dans les profils et franchement c'est relou quoi après bien sûr bien sûr je vois qu'il y a des joueurs de Valorant qui me disent qu'il y a le range donc la porte voilà la portée des smoke domain qui est plus importante que celle de Brimstone parce que sur Brimstone il faut avancer mais là ils l'ont amélioré justement sur Brimstone donc ça va peut-être rééquilibrer un petit peu les choses et pour le coup moi je trouve ça super quoi je trouve ça super mais c'est le problème c'est la mentalité c'est pas les personnages les deux personnages sont très très bons que tu pouvais utiliser l'un ou l'autre c'est très bon mais comme t'es dans une mentalité FPL encore une fois de tu mixes avec une équipe tu joues avec des joueurs donc en fait ton but secret au fond de toi mais c'est pareil pour les cinq joueurs c'est de briller pour on sait jamais s'il y a une structure s'il y a un machin au final civil est pas bon le kick on prend un autre ce genre de choses on est clairement dans cet état d'esprit franchement je vous dis l'univers compétitif est très 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 malsain et là pour le coup la mise à jour moi j'adore voilà j'adore et je trouve ça très intéressant le truc du matchmaking intégré avec le système de ranking de classement et tout je trouve ça super voilà parce qu'au moins ça donne pas de pouvoir à des entités externes comme FPL Faceit a du pouvoir ou comme ESA a du pouvoir aujourd'hui on est obligé d'aller sur d'autres plateformes alors que le matchmaking intégré de Valve pourrait être incroyable imaginez que Valve met du kick 128 un classement comme ça un meilleur anti-sheet mais tout le monde brûlerait de matchmaking matin midi et soir en fait sur CSGO mais genre tous les jours non on va aller sur EFL Faceit pour se faire montrer ou sur ESA rencaisse qu'est-ce qu'on en a à faire de ces trucs là quoi Ghost Gaming qui vient d'annoncer une nouvelle équipe voilà donc Ghost pour ceux qui se souviennent c'était une bonne équipe de CSGO qui avait avant sur CSGO ils avaient subrosa et ce genre de choses ben voilà ils ont recruté une petite équipe américaine avec des joueurs que je ne connais absolument pas voilà il y en a aucun que je connais mais pour le coup pareil ils ont fait un visuel de ouf les américains sont très très chauds donc on voit un petit peu le trailer là et c'est pour vous montrer que ben voilà c'est une équipe qui a du budget c'est une structure qui a du budget et on a encore une fois une équipe professionnalisée ce qui fait mal à mon petit coeur d'amoureux de CSGO voilà parce que CSGO est délaissé je suis triste je suis triste je répète je suis triste c'est à matter Yves on vous a réservé l'incroyable news de jean michel happy vincent servonich open shower qui rejoint officiellement giant e sport avec mes'daux bout 10 silver pour 18 ceNote et hoodie c'est 12 Azure voila magnifique bel news api très bon joueur les gars sur萬フロント il est très fort «厲 ok » qui était chez Fun plus phoenix ils ont fait pareil un trailer incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, Giant, structure espagnole. Ceux qui sous-estiment l'Espagne se fourvoient les amis. Sachez que l'Espagne est une grande terre d'e-sports. Ils ont des sponsors colossal. Mais vraiment. Vraiment 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 vraiment. Genre il y a G2, il y a Heretics avec leur mec là qui a fait le président d'Heretics pour ceux qui ne savent pas. C'est l'influenceur de Fortnite. Il y a eu son personnage il n'y a pas longtemps. Colosso, Colosso oui j'ai dit colossal je m'excuse. Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle le monsieur ? Il y a des fans de Fortnite là qui vont me dire comment il s'appelle. Greffe voilà Greffe G par exemple. Ça c'est le président d'Heretics. Donc vous vous doutez bien que Heretics ils ont des budgets colossaux. Ah j'ai dit colossaux je suis un monstre. Donc il y a G2, il y a Heretics, il y a Giants. Giants qui leur main sponsor est Vodafone. Donc il y a de l'argent. Donc Giants ils peuvent venir sur CSGO. Ils le font pas. Heretics ils se sont barrés de CSGO. Ils ont vu, les français ils les ont braqués pendant un an en mode donnez moi les salaires. Ah ils ont vu qu'ils se sont fait douiller. C'est fini on arrête CSGO. On va aller nous aussi sur Valorant parce qu'ils ont une équipe Valorant Heretics qui est plutôt bonne en plus avec Nuki etc là les mecs de la FPL. Encore une team FPL qu'on aime avec des anciens cheaters dedans. J'adore, j'adore, j'adore. Zeek a été annoncé chez G2 aussi il y a quelques temps mais on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc je le répète au cas où parce qu'on est sur Valorant. G2 Eastmore ont kické David P et ils ont recruté Zeek. Z-e-e-e-k. Voilà, il y a le visuel en plus qui passe et tout. Mais putain la régie incroyable. Eh les gars il pipip pour la régie s'il vous plaît. Il pipip. Ne le laissez pas tout seul c'est un peu cringe. Je vous le dis toute seule. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous autorise à mettre un like si vous avez apprécié. En vrai je m'en fous je sais même pas pourquoi on se demande des likes c'est de la merde atomique ça. Go replay la vidéo, next level en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu replay la vidéo ça c'est pas mal ça. Je vais arrêter de demander des likes en fait. Replay la vidéo en fait ça c'est intéressant. Non ? Bordel de merde. Je vous aime les gars, à bientôt et tous les lundis l'actu e-sport. N'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus ici.